un petit rappel de cours sur sur les récepteurs passifs et les caractéristiques d'un dépôle passif donc un petit rappel est un composant électrique possédant deux pôles il existe deux types de dépôts la collède moi je viens de la première année donc à l'année dépôle générateur et les piches au fond les chapitres j'ai donc l'année ce sont des dépôles capables de fournir un courant électrique dans un circuit extérieur donc des dépôles capables de fournir un courant électrique dans un circuit extérieur donc les dépôles générateur on a les dépôles récepteurs donc les dépôles récepteurs ne peuvent pas fournir de courant électrique mais ils l'utilisent pour fonctionner donc les dépôles ne peuvent pas fournir du courant électrique mais ils l'utilisent donc pour fonctionner qui m'a l'ompe qui m'a le moteur qui m'a le diode et ce sont des dépôles récepteurs donc ce sont des dépôles récepteurs voilà ok les dépôles récepteurs sont classés en deux groupes c'est vraiment les dépôles récepteurs donc les dépôles récepteurs sont classés en deux groupes les dépôles récepteurs sont classés en deux groupes c'est vraiment les dépôles récepteurs et convertis en énergie thermique l'énergie du chirurgien en énergie thermique donc toute l'énergie qu'ils reçoivent qu'ils reçoivent et convertis en énergie thermique l'exemple est l'éducation en énergie du conducteur en mic voilà on a les dépôles récepteurs actifs donc voilà donc les récepteurs actifs les dépôles récepteurs actifs partient en énergie thermique bien sûr ou le parti l'autre en donc l'année en énergie thermique et en autre type donc l'année ils convertissent une partie de l'énergie électrique qu'ils reçoivent en une autre forme d'énergie que l'énergie thermique donc on a une autre forme d'énergie que l'énergie thermique qui m'a le moteur l'année voilà ta forme akhra d'énergie qui m'a le moteur qui m'a l'électrolyseur etc ok voilà donc on a des définitions dans l'adoption d'un article les caractéristiques intensité et tension d'un dépôle passif donc caractéristiques intensité tension d'un dépôle bien sûr passif je montre la caractéristique intensité et tension d'un dépôle c'est à dire l'année chaque couple ui avec lequel fonctionne le dépôle s'appelle un point de fonctionnement donc l'année c'est à dire on va tracer u en fonction de i ok et d'un autre chose caractéristique donc il est à ma caractéristique intensité tension d'un dépôle voilà donc à l'année j'en ai trois exemples vous n'avez par exemple n'a qu'une longue incandescence donc caractéristique bien sûr l'année radicaux ça c'est u voilà donc l'année u en fonction de i i en ampère et u en volt donc l'année c'est caractéristique par l'ampulterre voilà ça c'est donc lampe voilà donc autre exemple par exemple l'année caractéristique d'une diote donc puisqu'on est diote donc on les autres 06 111 et donc diote puisqu'on acquit donc à peu près un article juste l'allure et ça c'est diote en volt u en volt i en milliampère aujourd'hui 15 10 15 ok caractéristique d'un fil résistant il y est parti d'un coin même un livre sur une croix a fait épée donc caractéristique est libre tout à l'enfer d'un fil résistant donc u une droite qui passe par l'origine voilà donc u ça c'est u en volt et ça c'est i en ampère voilà donc le caractéristique il y a un traçage d'un fil des pentes bien sûr les pentes dépendent du résistor le résistor voilà donc il y a une partie d'un fil donc il y a un fil des pentes bien sûr il y a un circuit il y a un fil un fil il y a un fil il y a un fil voilà des valeurs ok donc l'année bien sûr donc l'année voilà il y a un fil ou bien la résistance voilà il y a un fil il y a un fil un fil un fil et on a les exercices bien sûr comme donc la partie 1 partie 2 le résumé il y a un conducteur en mic voilà donc l'année c'est un dépôle dont la caractéristique est un segment de droite passant par l'origine est appelé un conducteur en mic ou résistor donc l'année un dépôle dans la caractéristique il est court noir et le confère est un segment de droite donc passant par l'origine donc l'année voilà c'est un est appelé bien sûr conducteur en mic ou résistor donc conducteur en mic ou bien un résistor voilà donc l'année je trouve une relation avec une tension ou une intensité donc R à quoi c'est égal nous avons une relation il y a donc donc U égale R fois I voilà c'est la tension la tension au borne d'un résistor donc elle a dit le résistor c'est un symbole ça c'est R donc bien sûr ça c'est I donc U donc U au borne du résistor égale R fois I ce qui donne donc R on peut déterminer R égale à U sur I bien sûr au borne du résistor ok voilà donc je n'achète mon avis des applications donc c'est la partie de l'année de la résumée c'est bon il y a la sa pour la nette dans la vidéo en parallèle et en série où les relations le mot jeudi indique ok